bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne youtube et dans ma cuisine j'espère vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et j'en profite également de nouveau pour vous souhaiter mes meilleurs voeux pour l'année 2020 alors moi à Noël j'ai été gâtée j'ai eu donc le robot monsieur cuisine connect du Lidl j'ai déjà testé quelques recettes je suis plutôt satisfaite du résultat et aujourd'hui j'avais envie de me lancer un défi je n'ai jamais fait de pâte feuilletée maison alors je vais essayer aujourd'hui avec le roulage en forme d'escargot et je ferai avec cette pâte feuilletée une tarte aux pommes à la cannelle pour réaliser la pâte feuilletée il nous faut donc 200 g de farine 200 g de beurre qu'on met au congèle au moins deux trois heures avant donc avant de le mettre au congèle vous coupez en petits cubes de 1 cm sur 1 cm et vous laissez au congèle jusqu'au moment de préparer la pâte feuilletée il nous faut aussi 100 g d'eau et une cuillère à café de sel pour ma part je vais ajouter aussi de la cannelle directement dans la pâte feuilletée ça donnera une petite touche de sucré en plus on va passer à la réalisation de la pâte feuilletée moi j'ai fait dans mon robot monsieur cuisine connect mais vous pouvez le faire dans votre robot classique il n'y a pas de souci alors on attaque donc voilà j'ai allumé mon robot on va mettre donc tous les ingrédients en même temps on va commencer par donc les 200 g de farine alors l'avantage de ce robot c'est qu'il pèse donc voilà je vais me mettre sur pour peser donc 200 g de farine voilà j'y suis à 200 on va mettre le petit dernier morceau qui ne peut pas descendre bien ensuite on va mettre une cuillère à café de sel parfait du coup moi je rajoute également de la cannelle ça c'est vraiment en option c'est facultatif c'est pour donner vraiment le goût de la cannelle dans la pâte je teste et ensuite on a dit alors je me remets à zéro pour la balance l'eau j'ai oublié de vous préciser c'est 100 g d'eau mais vraiment très fraîche je referme mon robot voilà j'ai déposé donc la pâte sur un plan fariné là moi j'ai un tapis spécial qui est très pratique à les mesures pour les différents diamètres de cercle il est vraiment très bien alors on a formé je vais former une petite boule comme ceci et il faut bien fariner pour pouvoir bien la travailler voilà ça colle un petit peu et on va l'aplatir sur une épaisseur de environ 3 mm alors qu'on s'est bien fariné le rouleau et on va l'aplatir donc là on va l'aplatir j'ai dit 3 mm on voit bien les morceaux de beurre elles sont bons la cannelle alors la cannelle c'est vraiment facultatif surtout voilà c'est pour une tarte sucrée sinon pas moi vous mettez que du sel c'est pour faire une quiche une tarte salée on va l'enrouler je vais mettre plutôt de ce côté là vous allez peut-être mieux voir pour la replier il va falloir que l'on roule on va de nouveau l'étaler un tout petit peu pas trop donc là on aplatit juste un petit peu légèrement pour pouvoir après faire un bout je pars d'ici du bout et on roule comme ceci après l'avoir roulé sur elle même on va la conserver donc 2-3 heures au frigo vous pouvez l'enrouler dans un film alimentaire ou dans un sac de congélation maintenant je la roule dans un film alimentaire et c'est parti pour 2-3 heures au frigo mais voilà de retour la pâte feuilletière reposer plus de 3 heures au frigo 2 heures c'est minimum après vous pouvez la laisser même toute la nuit ça pose pas de soucis alors on va préparer la garniture pour pour la tarte alors je disais tout à l'heure c'est une tarte aux pommes moi j'ai choisi de faire une tarte colorée aujourd'hui j'ai choisi quatre sortes de pommes différentes j'ai pris une granny smith j'ai pris une golden une pink lady et une renette pour la tarte je vais pas éplucher les pommes je vais laisser la peau on va les couper très très fines et on va les mettre de façon que ce soit jolie sur la tarte alors il nous faudra aussi pour la garniture donc des amandes et filets à nouveau de la cannelle là j'ai mis trois cuillères à café de cannelle du sucre roux ou du sucre de canne j'ai mis deux grosses cuillères et ensuite j'ai préparé un mélange d'oeufs donc il ya un oeuf avec deux cuillères à soupe de fromage blanc ou de crème fraîche j'ai bien mélangé pour sa façon petite texture assez liquide j'ai préchauffé le four à 210 degrés là il est il a sonné et les choses donc c'est parfait on va pouvoir passer à l'étape suivante on va tout d'abord étaler la pâte donc dans le film en espérant que soit bien réussie cette pâte feuilletée alors pour étaler la pâte il faut pas la positionner comme ceci mais bien la mettre comme ceci pour qu'on ait vraiment toutes les couches de la pâte feuilletée alors on va un peu aplatir alors je l'étale directement sur une feuille de papier de cuisson comme ça je pourrais directement la foncer dans le moule à tarte on va déjà dans un premier temps appuyer déjà sur la pâte parce qu'elle est elle est dure alors le plus facile c'est de mettre justement une deuxième feuille voilà j'ai étalé ma pâte feuilletée avant d'étaler complètement je l'ai coupé en deux car ça faisait beaucoup trop juste pour une table donc là vous pouvez la conserver deux trois jours au frigo je vais vous montrer au niveau du feuilletage on voit bien le feuilletage ici au milieu voilà on voit vraiment toutes et toutes les couches alors on va rajouter un tout petit peu de sucre je vais mettre un petit peu de sucre cassonade sur la pâte feuilletée apporter un petit peu du croquant à la pâte vous en mettez juste un tout petit peu partout et vous l'intégrez à l'aide du rouleau ça fait juste un petit peu que ça rentre dans la pâte à notre moule à tarte dessus je vais faire un joli rebord quand même une fois que vous avez bien mis votre pâte feuilletée on va l'appliquer avec une fourchette alors j'ai essayé de faire un joli rebord c'est pas évident on va préparer la garniture préparer les pommes en attendant je vais la conserver au frais alors n'oubliez pas de bien laver vos pommes moi j'ai une petite astuce pour enlever vraiment toutes les traces de pesticides je les laisse tremper dans de l'eau froide avec un petit peu de bicarbonate de soude là j'ai mis deux cuillères à soupe et j'ai laissé tremper une bonne heure on va tout d'abord retirer les petits pépins à l'intérieur moi j'ai un ustensile spécial pour réaliser cette manipulation on va enlever tout ça ensuite couper les pommes en deux couper très finement le plus finement possible j'ai sorti entre temps donc la pâte on va déposer maintenant les pommes sur le fond de tarte on va essayer de faire ça harmonieusement donc prenez chaque moitié de pommes découpées et vous les reposez sur la tarte voilà j'ai étalé les pommes alors je n'ai pas utilisé toutes les pommes ce que vous pouvez faire si vous les utilisez pour une compote ou pour une autre recette maintenant on va passer donc à la petite garniture à mettre sur le dessus alors j'ai préparé donc cette fameuse crème avec un oeuf et du fromage blanc je vais y rajouter de la cannelle on va y mettre une bonne cuillère à café et on ajoute aussi le sucre on mélange bien ça c'est mon petit chat qui est en train de violer un petit libeti voilà le mélange est prêt et on va le déposer donc dans le fond alors pas directement sur les pommes c'est de mettre à l'intérieur mais sans toucher les pommes avant d'enfourner parsemé un petit peu d'amandes et filer bien sur le dessus voilà c'est le moment de passer à la dégustation j'ai laissé refroidir la tarte sur une grille alors on va passer au découpage verdict si la pâte feuilletée est correcte ça a l'air croustillant c'est déjà une bonne chose on va se couper un petit morceau les pommes sont bien cuites également vous pouvez la déguster avec une boule de glace à la vanille légèrement tiède c'est encore meilleur alors on va goûter bon elle tient déjà bien c'est parfait ah bah je suis très contente de moi la pâte feuilletée est très bien réussie on sent bien le feuilletage donc à partir d'aujourd'hui plus d'excuses pour acheter des pâtes feuilletées du commerce c'est relativement simple à réaliser du coup j'en ai profité pour me faire une tisane à base de camomille de fleurs d'oranger à cette heure-ci c'est parfait alors si vous aussi vous voulez pâter vos amis à votre tour de jouer de réaliser cette pâte feuilletée faite maison si vous avez aimé ma vidéo n'oubliez pas de cliquer de partager merci de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette merci de votre fidélité ciao ciao ou même pourquoi pas directement avec manuellement j'ai préchauffé